La finale de la 23e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, qui s'est déroulée au Mali a opposé le Sénégal au Cameroun le dimanche 10 février 2002 au stade du 26 mars de Bamako. Le match s'est terminé sur un score de 0 à 0 à la fin du temps réglementaire et des prolongations. Cependant, le Cameroun a remporté la victoire lors de la séance de tir au but, avec un score de 3 à 2. Au cours de ce match mémorable, Feu-Pap Bouba Diop a été chargé de marquer à la culotte Feu-Marc Vivian Foué, deux joueurs de talent bien connus. La rencontre a ainsi marqué l'histoire du football africain, et les noms de ces deux joueurs restent gravés dans la mémoire des amateurs de football. Marc Vivian Foué est décédé tragiquement en 2003 lors d'un match de la Coupe des Confédérations de la FIFA, laissant un héritage footballistique durable. Pape Bouba Diop est également décédé en 2020 et est célèbre pour avoir été un membre clé de l'équipe nationale sénégalaise qui a atteint l'écart de finale de la Coupe du Monde 2002, marquant même le premier but de la Coupe du Monde pour le Sénégal. Cette finale de la CN 2002 a marqué un moment fort dans l'histoire du football africain, avec un grand hommage à ces deux joueurs talentueux qui nous ont malheureusement quittés.